Les dimanches en valie ! Les dimanches en valie ! Pour les salariés de Cora, le travail du dimanche matin, c'est non. La direction a annoncé cette ouverture à partir du 21 octobre, alors près des trois quarts du personnel titulaire a voulu manifester son opposition dans les rayons comme à l'extérieur du centre commercial. On va nous imposer le travail du dimanche, avec les contraintes que ça a pour les gardes d'enfants, aussi pour les gens qui n'ont pas de moyens de transport pour venir travailler. Ce ne sera pas sur la base du volontariat, on ne sera pas du tout volontaire pour venir, ça il faut bien le préciser. On va avoir juste une petite majoration de salaire pour ces dimanches travaillés, et ça va représenter environ 8 à 10 euros par mois. On travaille déjà du lundi au samedi, c'est déjà pas mal. Merci, bonne journée ! Dans la galerie marchande, beaucoup de commerçants soutiennent le combat des Cora, de même que de nombreux clients. Le dimanche, ça reste le dimanche. Surtout pour tout ce qui est course standard, tout ce qu'on va dire loisirs, c'est un peu différent. Mais tout ce qui est course, je pense qu'on a le temps. Il n'y a pas à travailler le dimanche normalement, donc ça devrait être interdit. C'est un arrêté préfectoral cassé par le tribunal administratif qui a permis à Intermarché, puis à Cora, de relancer l'ouverture dominicale, alors qu'il existait auparavant un consensus entre commerçants, syndicats et élus contre cette ouverture. Pour le maire de passé, cette concurrence mettrait en péril les commerces et donc la vie des centres-bourgs. Les centres-bourgs sont des lieux de vie importants et des lieux où les gens se rassemblent, des lieux qui font cohésion sociale aussi. Et donc, on ne souhaite pas du tout que ça puisse être déstabilisé de manière trop importante. La direction de Cora n'a pas souhaité s'exprimer devant nous. Pour ses salariés comme pour les élus locaux, un nouvel arrêté préfectoral d'interdiction serait la meilleure solution pour sortir du conflit.